Je suis docteur en administration publique et en fait tout mon parcours a consisté à comprendre très concrètement et non pas théoriquement ce qui constitue, ce qui construit le décalage entre la notion de l'égalité et de légitimité, donc ce qui constitue le décalage et le divorce entre les sociétés et leurs états et ce qui fonde l'adhésion volontaire, ce qu'on appelle la légitimité, l'adhésion volontaire des populations. A leurs institutions, à leur pouvoir, à leur état, à leur démocratie et je crois que c'est d'actualité. J'ai commencé mon parcours en Afrique et c'est important. Pourquoi mes recherches en Afrique ? Puisqu'à l'époque, mes directeurs de thèse m'avaient dit, Séverine, il va être un petit peu compliqué de se questionner sur la légitimité de l'état en France puisque l'état est légitime. On ne se pose pas la question. Il y a de ça 30 ans. En Afrique, c'est plus simple puisqu'on sait qu'il y a quelques problèmes. Mais en même temps, étant donné qu'il y avait énormément de recherche et beaucoup d'expertise sur ces questions de ce qui fondait le décalage entre cet état qui était suspendu vis-à-vis des sociétés et la réalité de ce que vivaient les sociétés, je pense que nous avons pu en sortir un certain nombre d'éléments d'analyse et d'outils pour l'action intéressants et je souhaitais les partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est de ce point de vue que je vais vous parler. Également, un point de vue qui est celui de la recherche-action, c'est-à-dire que je suis à la fois un petit peu chercheuse, mais pas une universitaire. Mes recherches et mes analyses, elles sont issues de ce qui se passe en théorie dans le monde académique à l'international et pas uniquement en France, mais surtout de ce qui se passe sur le terrain auprès des acteurs. Donc, en France, comme vous venez de le dire, donc auprès des élus, des institutionnels, de la société civile et à l'international de la même façon. Voilà. Donc, je pars du terrain en essayant de comprendre ce que l'on peut en dégager par rapport à ces analyses et ce divorce entre l'État et la société, puisque j'ai interprété en tout cas cette invitation et cette audition comme une invitation à comprendre de quoi la crise démocratique que nous vivons en France aujourd'hui est le nom. De quoi est-elle le nom ? Et je ne l'associe pas uniquement aux Gilets jaunes, et d'ailleurs, je ne me prononcerai pas sur ce mouvement. Je n'estime pas en avoir la légitimité, mais les Gilets jaunes, mais aussi les manifestations que nous avons eues pour le climat et depuis des ans, toutes ces manifestations d'occupation des places publiques, aussi l'organisation au niveau local d'un certain type de gouvernance qu'on appelle le retour du municipalisme, qui s'organise indépendamment de l'État. Qu'est-ce que cela nous dit par rapport à la démocratie ? Eh bien, je vous propose en fait de nous décentrer et de nous dire que peut-être que pour résoudre cette crise de la démocratie, en tout cas pour être résilients par rapport à cela, nos sociétés ont besoin de faire un pas de côté et d'aller interroger l'État. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'État ? Et plus particulièrement, qu'est-ce que cette crise de la démocratie nous dit de notre rapport au pouvoir et de notre pratique du pouvoir politique ? Voilà. Alors, dans un premier temps, à partir de cette question de qu'est-ce qui fait qu'on adhère ou pas à un pouvoir politique et donc aux institutions qui l'incarnent et l'organisent, mon propos, il est très simple, c'est de dire que la crise de la démocratie aujourd'hui, et pas que celle française, est aussi une crise de la légitimité du pouvoir politique, c'est-à-dire de notre rapport au pouvoir et de notre pratique du pouvoir, de son organisation. Donc, ça conditionne forcément les éléments de réponse, ce qui veut dire qu'il ne faut peut-être pas directement chercher dans les outils ou l'ingénierie démocratique la réponse, c'est un élément de réponse, mais cette ingénierie démocratique doit être mise au service d'une réponse politique. Et cette réponse politique, elle n'est pas politicienne, ce n'est pas mon rôle, mais elle est dans essayer de comprendre comment on peut retravailler, enfin voir la dynamique qui se met en place, comment notre rapport au pouvoir est en train d'évoluer et donc comment accompagner ce mouvement. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il y a des pistes de travail. Je n'ai pas envie d'avoir un discours morose et je pense que nos sociétés sont résilientes et en tout cas ont l'obligation de l'être. Alors, le constat, j'ai uniquement apporté deux diapositives aujourd'hui parce que même si on parle de 2006 et de 2016, je crois qu'elles sont très parlantes. Le constat, c'est simplement de dire que comment on va établir ce diagnostic en nous rappelant quand même que la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas la norme. Ça ne l'a jamais été, mais ce n'est pas la norme et ça l'est de moins en moins. Elle concerne à peu près, donc en 2018, 45,5% des États dans le monde selon le Democracy Index de 2016. Et alors, je ne sais pas comment passer à la diapositive de 2016, mais vous allez voir que la tendance n'est pas à l'amélioration de la situation, mais elle est plutôt à son aggravation. C'est-à-dire que là où la démocratie existe, vous allez le voir simplement par le jeu des couleurs. J'ai pris 2006 et de manière, puisqu'on va voir la Russie et toutes ces zones basculées. Voilà, la situation n'est pas positive. La situation est plutôt à l'aggravation. La démocratie régresse et on sait comment elle régresse. On a des démocraties fantômes, illibérales, je crois qu'on vous en a déjà parlé, ou imparfaites. La France est qualifiée de démocratie imparfaite, dans lesquelles finalement les droits s'affaiblissent. Le populisme grimpe et l'écologie n'est pas prise au sérieux. Et on va voir que c'est une question très importante, l'écologie, puisque dans cette audition, j'avais envie de l'intituler « Sortir collectivement de la crise » et le lien à l'écologie est absolument fondamental. Donc la France est 29e sur 176 pays il y a deux ans. Je ne sais pas si elle a perdu encore une place. Je crois que oui. Deuxième élément d'analyse et de diagnostic par rapport à l'analyse du rapport au pouvoir, cette question du divorce entre l'État et la société. La crise de la démocratie, elle est analysée de partout, et notamment dans cet index, comme une question de défiance des populations envers l'élite, envers les gouvernements et envers les institutions. Ça, c'est nouveau quand même. On remet en cause les gouvernements quand les institutions sont solides, quand les institutions sont remises en cause, c'est une crise structurelle, et donc de l'État. Or, cette question du divorce de l'État et des sociétés, elle est justement au cœur de la notion de fragilité telle qu'elle a été définie par l'OCDE en 2008. Je vais vous lire la définition parce qu'elle est fort intéressante. Il s'agit de l'incapacité des États à répondre aux attentes de leur population ou à gérer les changements d'attente et de capacité par le processus politique. En gros, et j'avais eu l'occasion de participer à ces travaux en 2008, on considère qu'un État et une société sont en situation de fragilité lorsque, d'une manière générale, ils sont dans l'incapacité de nouer des relations constructives, mutuellement constructives, c'est-à-dire par lesquelles ils se renforceraient mutuellement. Deuxième point intéressant de cet élément de constat, dès lors qu'on se focalise sur la question de la légitimité, c'est que l'État ne se définit pas comme une superstructure qui serait mise par le haut pour construire une société. Mais l'État, et c'est vraiment dans toute la littérature internationale et c'est ce que l'on constate sur le terrain, l'État se construit dans ses relations à la société. Et ça, c'est fort important. L'État se construit dans ses relations à la société et non pas en conformité à un modèle légal rationnel. Il en est la conséquence. Alors, la légitimité du pouvoir, c'est lorsque, justement, l'État n'a plus de relations avec sa société, à tout le moins de relations constructives, mais plutôt de relations de concurrence, voire d'ignorance. Et la légitimité, c'est intéressant parce que, si je peux en parler aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je travaille sur cette question, c'est que ça vous parle et que vous ne vous dites pas qu'est-ce que c'est encore ce concept. tout simplement parce qu'en vivant une crise de légitimité, on sait de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin de la définir. Il y a une crise de légitimité lorsque la légitimité du pouvoir a disparu au profit de la force, de la violence, voire de l'autoritarisme. Alors, je ne suis pas en train de parler de la France, je parle de manière générale une fois de plus. Mais on voit bien que la violence est partout dans le tissu social et institutionnel. Du coup, cette absence ou cette faible légitimité de l'État, elle va s'exprimer par cette défiance et par un divorce prononcé entre l'État et les sociétés. Je reviendrai plusieurs fois dessus parce que je pense que c'est vraiment dans cette relation qu'il faut chercher les solutions. Et là, je ne mentionnerai que des exemples. Donc, nous, avec les Gilets jaunes, le Brexit, Trump, l'Italie, la Pologne, etc. Donc, concrètement, comment il se joue chez nous et ailleurs, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'État et qu'est-ce qui se passe au niveau des populations ? J'ai à peu près parcouru toutes les zones d'Afrique, l'Amérique latine et la France et pas mal l'Europe. Ce qui ressort, c'est très clairement non pas une remise en cause de l'État, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a plutôt un besoin d'État, un réel besoin d'État. Ce qui ressort, c'est une remise en cause de l'État dans sa déclinaison gestionnaire. Alors, ça, c'est tout un élément de théorie. On peut revenir sur cette question tout à l'heure dans le cadre des discussions, mais c'est un État qui s'est mis au service d'une catégorie particulière d'acteurs, et on le sait tous, celle de la finance. Et aujourd'hui, c'est cet État qui est remis en cause. Alors, peu importe le débat idéologique ou politique sur la question du néolibéralisme, ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous force à revenir sur ce que l'on attend et ce que l'on considère comme étant l'État, qui ne doit pas être une institution figée, ce qu'il est depuis sa définition moderne occidentale, mais qu'il doit se travailler, se définir dans ses relations et donc dans son enracinement dans les sociétés. Et on va voir comment cela peut se faire de manière concrète. Ça, c'est du côté de l'État. Donc, on a un État qui est complètement déconnecté de sa base socioculturelle et qui est, disons-le, suspendu sur ses sociétés. Du côté des populations, qu'est-ce qui se passe ? Je dis volontairement population, mais non pas citoyen. Du côté des populations, qu'est-ce qui se passe ? On s'auto-organise. Ou alors, on va rechercher des régulations, qu'elles soient communautaristes, qu'elles soient dites traditionnelles dans d'autres pays, etc. On s'auto-organise et de plus en plus, on s'auto-organise à côté de l'État, plus en lien avec l'État. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fortement surpris dans notre tour de France. C'est que même au niveau des collectivités locales et des institutions et des autorités publiques, il y a une sorte de constat. On baisse les bras et on dit on va faire sans l'État, ce qui est quand même un symptôme assez important. Et dès lors qu'on s'auto-organise et qu'on rentre dans des régulations parallèles, voire concurrentes à celles de l'État, des régulations sociales et politiques, place et faite au communautarisme, au populisme et au nationalisme. Mais surtout, et moi, ce qui m'intéresse, à la privatisation de la régulation publique et politique. Or, je ne vais pas creuser plus en avant cette question parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que dès lors que l'État est déconnecté de ces populations, il est déconnecté aussi de ces attentes symboliques. Et ça veut dire quoi, les attentes symboliques ? Il est déconnecté de sa conception de la justice sociale. Je crois que vous avez eu un exposé brillantissime ici en vous rappelant qu'aujourd'hui, les populations, les personnes étaient intéressées par ce qui constitue les inégalités environnementales et sociales et commencent à reconstitutionner leur vision de la justice sociale. Eh bien, c'est ça qui est en train de se passer aussi sur le terrain. L'État est déconnecté de ces attentes symboliques liées à cette conception de la justice sociale et du pouvoir. Mais il est aussi déconnecté des attentes matérielles. Qu'est-ce que la sécurité ? Qu'est-ce que la délivrance du service public ? Pourquoi ? Parce que la conception de l'efficacité des attentes matérielles, elle est directement liée à nos croyances partagées, à notre contrat social. C'est-à-dire que plus que la notion même d'État, et je vous l'ai dit, il y a un besoin d'État, ou de son rôle qui est remis en cause, sous-jacent, c'est surtout les valeurs partagées de nos sociétés, celles qui sont censées organiser le vivre ensemble, qui est posée quand on analyse ce divorce. Pourquoi un acteur respecte une norme, une autorité ou la rejette ? Un des éléments importants de cette compréhension, c'est ce qu'on appelle les croyances partagées dans l'analyse et dans l'expertise, c'est-à-dire les perceptions, la façon dont on se représente le pouvoir, et on peut comprendre ces perceptions-là dans les pratiques sociales quotidiennes. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que notre représentation du pouvoir politique repose sur diverses sources. Il repose sur ce qu'on appelle la légitimité par les procédures, lorsqu'on travaille à l'association des citoyens, la participation, mais pas uniquement. C'est pour ça que travailler uniquement sur cette ingénierie-là serait une erreur. Elle repose aussi sur les résultats, c'est-à-dire la délivrance, l'efficacité, la sécurité, les services publics, l'hôpital, etc. Elle repose aussi sur le cadre légal, la légitimité légale rationnelle et internationale. Et elle repose aussi sur ces croyances partagées, c'est-à-dire celles à travers lesquelles on perçoit l'efficacité et nos besoins matériels, qu'on est capable de les évaluer. Elles sont essentielles aux populations et elles modèlent les perceptions et les attitudes quotidiennes des acteurs et leur engagement dans le collectif. Et dans la définition de la légitimité, on dit qu'une institution est légitime dans la mesure où les acteurs la considèrent comme telle et considèrent qu'il y a un coût supérieur à se retourner vers un autre type d'institution ou d'autorité. Donc cette notion de croyance partagée, de légitimité charismatique dans la catégorisation de Max Weber, elle est absolument fondamentale. Or, elle est complètement délaissée dans le travail et dans les réflexions de manière générale sur la réforme de l'État. On va soit s'intéresser à qu'est-ce qui peut renforcer l'efficacité des services publics ou de la sécurité ou qu'est-ce qui va renforcer l'ingénierie de participation des acteurs. C'est très bien, mais pour moi, ce sont des réponses techniques, alors que si on veut travailler sur la refondation de notre rapport aux politiques et de notre pratique du politique et donc l'ingénierie démocratique et donc notre contrat démocratique, eh bien, il va falloir s'interroger sur qu'est-ce qui se passe au niveau de ces croyances et de ces valeurs partagées. Et justement, lorsqu'on fait ces enquêtes de terrain, ce dont on se rend compte, c'est que c'est ceci qui est en train d'être travaillé par les acteurs sur le territoire et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que si au niveau national, il y a une rupture et il y a un manque de régulation partagée entre l'État et les sociétés, au niveau local, c'est bien cette régulation sociale et politique partagée qu'on essaye de reconstruire à partir d'une refondation des valeurs qui fondent le vivre ensemble. Et c'est pourquoi, dans la deuxième partie de mon propos, et j'irai très vite parce que je pourrai répondre à vos questions sur cette enquête de terrain plus tard, c'est pourquoi, en fait, nous sommes plusieurs à penser, et je le pense très fort et depuis très longtemps, que le processus de coproduction de l'action publique, c'est-à-dire d'association des différents acteurs à l'identification des besoins, à l'élaboration des décisions, à la décision même, à la mise en œuvre et à l'évaluation de l'action publique et des politiques publiques, est un outil, un processus très intéressant qui permet de sortir collectivement de cette crise démocratique parce qu'il travaille non seulement sur l'ingénierie démocratique, mais il travaille sur la reliance de ces différentes sources de légitimité et donc sur la façon dont on se représente l'efficacité de la participation, la façon dont on se représente la délivrance des services publics et dont on refonde notre contrat social parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, quelles préconisations, du coup, sur cette sortie collective de la crise démocratique à partir de cette relation et ce divorce entre l'État et les sociétés ? Qu'est-ce qu'il ressort, donc, de ce parcours ? Très clairement, je vous le disais, il y a quand même un constat à prendre en compte, c'est que partout, on est prêt à faire sans l'État si ça ne bouge pas. Partout. Et la grande nouveauté, pour moi, en France en tout cas, c'était, parce que dans d'autres pays, c'était plus commun et dans d'autres continents surtout, c'était quand même que cela venait aussi dans l'interlocution avec des autorités publiques. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans une joie du dénigrement de l'État idéologique ou autre, c'est tout simplement parce qu'eux doivent gérer au quotidien les attentes des populations et les inégalités, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Nous n'avons pas le choix que de, dans tous les cas, de repartir de ces récits. Et je pense que Bruno Latou, en ce moment, est un propos très fort auquel j'adhère totalement sur cette question. c'est qu'il ne s'agit pas d'être dans une logique de l'offre de la réponse à la crise démocratique, il s'agit d'être dans l'écoute des récits, de comprendre comment ces valeurs partagées sont en train de se reconstruire, quelle est la sociologie de la société aujourd'hui et à partir de ce récit de repolitiser le débat public. Et bien justement, la bonne nouvelle, c'est que partout sur ces territoires, clairement, ce qui est en train de changer, c'est le rapport au pouvoir et la pratique. Le rapport au pouvoir, comment est-ce qu'il évolue ? Et ça, c'est une piste intéressante. Et c'est pour ça que la participation a le vent en poupre aujourd'hui. Il évolue de la pratique, d'une conception du pouvoir sûr, c'est-à-dire d'un élu qui est le sachant, le notable, complètement déconnecté de ses populations et qui sait ce qui est bien, à un pouvoir en commun, c'est-à-dire d'un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble et qui travaillent à partir de la complexité de l'ensemble des données d'un territoire à l'élaboration d'une vision politique. Donc, la vision politique ne se construit plus dans une vision attachée à une idéologie politique droite-gauche, mais elle se construit, et ça, c'est patent sur tous les territoires, en lien à une quête de sens absolue qui est qu'est-ce que nous voulons pour notre société aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour le monde et l'humanité aujourd'hui, donc en lien à l'écologie, à la transition écologique et sociale, mais aussi, donc essentiellement, dans un rapport, la politisation du débat public aujourd'hui sur le terrain se fait dans un rapport entre ancien monde et nouveau monde. Et ça, je crois qu'au niveau central, au niveau de l'État, il faut vraiment en prendre conscience. Et je le dis avec force, parce que je le répète, l'un des constats, c'est que de toute manière, si l'institutionnalisation du pouvoir, si on ne retravaille pas ces questions au niveau central, ça se fera à côté. Et évidemment, donc à partir du moment où ce rapport au pouvoir évolue pour une pratique plus collaborative, plus horizontale, plus coopérative, qui n'enlève rien à la légitimité des élus, et j'y reviendrai par la suite, elle est simplement différente, eh bien c'est une pratique complètement différente du pouvoir qui se met en place et cette pratique, elle interroge la gouvernance, c'est-à-dire que sur ces territoires se développe une gouvernance différente, alors qui nous permet, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, de sortir de ce binôme élu-citoyen, dans lequel on s'est complètement perdu et qui a abouti pour moi à une psychologisation du politique très néfaste. Aujourd'hui, la gouvernance et la co-création de l'action publique sur les territoires, elle se passe au minimum autour de trois acteurs, les élus, les agents et les citoyens, enfin les habitants plutôt, avec un rôle fondamental des agents, et j'y reviendrai plus tard, et des élus dans leur leadership, dans leur leadership politique. Troisième constat, et je l'ai dit, mais j'insiste, le sens ne se construit plus aujourd'hui à partir d'une vision politique partisane, je crois qu'on le sent au niveau national, mais par l'intégration de tout ce qui se passe dans la collectivité. pour la gestion de la complexité, ça c'est plutôt une nouvelle aussi, et plutôt en rapport à la production et aux conditions de vie. Et j'ai été très interpellée par les propos d'Elisabeth Larrer sur l'inégalité environnementale, parce que je crois que c'est ce qu'elle disait aussi. Aujourd'hui, les valeurs, ces fameuses croyances partagées, autour de quoi se refondent-elles ? Elles définissent un modèle qu'on voit venir, qui est celui du développement durable, elles se définissent autour de la durabilité, de l'autogestion, du commun, de la convivialité, de l'entraide, de la solidarité. La question de l'accès au droit est un petit peu ambiguë dans ces redéfinitions, mais je crois que, justement, il y a une impulsion à donner. Voilà. En tout cas, le troisième constat important, c'est que la redéfinition de la gouvernance démocratique et donc des pratiques démocratiques et de la participation, elle n'intervient pas en tant que telle sur ces territoires. Elle intervient en réponse à cette question du sens qui est posée et à un défi collectif. Alors, il y a toujours un élément déclencheur. Sur certains territoires, c'était la crise économique, la nécessité de passer d'un modèle économique à un autre. Sur d'autres territoires, c'est clairement l'affirmation de se développer de manière autonome sur le plan alimentaire. En tout cas, il y a toujours cette question du sens lié à la transition écologique et sociale qui a mis en mouvement une gouvernance démocratique différente et non l'inverse. C'est-à-dire, travailler la gouvernance démocratique en soi, on l'a vu, OK, on développe de belles ingénieries démocratiques, mais il y a une perte de vitesse à un moment donné et surtout une perte d'engagement des acteurs. Qu'est-ce qui fait que les acteurs, parce que c'est quand même, on dit que les gilets jaunes en permettent de mettre en évidence quelque chose de très important qu'on analyse beaucoup dans notre champ qui est celui des invisibles, qu'on qualifie des invisibles, c'est-à-dire de la majorité, et bien justement, ce qui était fort intéressant, c'est que dans cette recomposition finalement de la légitimité fondamentale et donc de ce qui fonde notre rapport au pouvoir et donc à la démocratie, c'est quand même l'idée qu'on va refonder nos rapports et je le disais tout à l'heure, il faut refonder les rapports entre l'État et la société à partir de relations constructives, c'est que le rôle de chacun évoluant, les rapports entre les élus, les agents et les citoyens et les corps intermédiaires forcément, qui sont très importants, se développent sur un pied d'égalité puisque chacun est considéré comme ayant une compétence équivalente aux autres avec la montée de l'expertise d'usage et autres et dans la confiance et la coopération. Un autre élément fondamental et qui peut nous aider vraiment au niveau national, c'est que il est important de partir du récit et donc des besoins et des formulations des personnes. On part d'un problème particulier, on part du contexte, d'une situation particulière. Au niveau national, ça peut être d'une problématique, le pouvoir d'achat, etc. Mais il faut partir à des formulations des acteurs qui, dans un premier temps, sont une somme d'intérêts, une somme de désirs. Mais lorsque on sait croiser et analyser ces formulations-là, très rapidement, on arrive à une politisation du débat public et à des formulations qui permettent de penser des politiques publiques sur certains points et sur d'autres non. Et dès lors, c'est compris par les acteurs. Il est tout à fait compris et intelligible de la part de tout le monde que tout ne peut pas devenir politique publique et que mon intérêt particulier ne peut pas être à l'origine d'une politique publique, ce à quoi le rapport bilatéral, le rapport élu citoyen renvoie quand même très souvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on a constatée, c'est que si on veut que cet investissement des personnes les plus éloignées de la décision politique ou de la vie politique, parce qu'il n'y a aucune injonction à ce que tout le monde participe, on a le droit de ne pas participer non plus, ils viennent dès lors que l'on parle de leurs problèmes, on l'a vu, que l'on parle en termes de solutions, on l'a vu également, mais qu'ils peuvent voir l'impact direct de ce qui est fait et de la discussion. Sur les territoires, c'était assez flagrant. Il y a certains territoires qui, dans un premier temps, se sont perdus justement dans l'ingénierie de la participation, dans la consultation, dans la concertation, dans le dialogue, dans la discussion, et qui ont voulu tellement aller loin dans l'honnêteté de cette méthodologie de l'intelligence collective que finalement, les personnes se sont retirées en disant, bon, à part discuter, qu'est-ce qu'on fait ? Quand est-ce qu'on prend la décision ? Et c'est à la décision que les acteurs veulent participer. Et quand est-ce que finalement, on voit le résultat concret ? Parce que ce qui est très important, et je pense qu'on le comprend aujourd'hui, c'est dans un premier temps, à tout le moins, que les acteurs puissent voir l'impact direct, concret, dans leur vie quotidienne de la décision qui a été prise collectivement. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est le récit des acteurs, la décision partagée et l'impact réel, concret, dans la vie quotidienne et j'insiste. Voilà. Parce que qu'est-ce que nous ont dit les élus et l'ensemble des acteurs sur ces décisions une fois qu'elles ont été prises en termes de coproduction ? Ils nous disent finalement, à notre grande surprise, on n'a pas abouti à des politiques publiques ou à une action publique révolutionnaire. Pas du tout. On a été plutôt plus loin que ce que l'équipe municipale élue prenait. Simplement, ce que ça nous a amené, c'est une expertise plus globale, c'est-à-dire qu'on voit en trois dimensions l'objet de notre politique publique parce qu'il y avait des angles morts qu'entre experts, agents et élus, on ne pouvait pas voir forcément que l'expertise d'usage permet d'amener, que ça a permis de résoudre des conflits d'usage, des a priori, des peurs sur un territoire, et je crois que vous auditionnez, Joe Spiegel, c'est un premier livre, il pourra vous en parler lorsqu'il s'agissait de parler de lieux de culte. Beaucoup de peurs sont sorties dans un premier temps, mais ce n'est pas à partir de cela qu'on construit une politique publique, c'est justement dans l'étape suivante, dans la médiation de ces récits. Et l'idée aussi que finalement, les décisions qui étaient prises et les politiques publiques qui étaient prises, et c'est là que c'est intéressant et que ça rejoint mon propos initial, étaient beaucoup plus effectives et légitimes, c'est-à-dire qu'elles sont très peu remises en cause, très très peu remises en cause par les populations, y compris par celles qui ne sont pas satisfaites du résultat, c'est-à-dire qu'elles sont contre le résultat, mais qui disent, dans tous les cas, nous avons été consultés, nous avons participé à la décision, et j'insiste, il ne s'agit pas seulement de consulter, nous avons participé à la décision, ok, le processus démocratique a été respecté, j'ai pu y participer ou pas, mais en attendant, voilà, le résultat est là, le processus était important et a été respecté, voilà, donc c'est un troisième critère très très important, et les décisions sont adaptées à l'usage quotidien et à la vie quotidienne des personnes, ça c'est vraiment ce que les élus nous disaient, c'est que finalement, on sort de ces politiques publiques déconnectées, qui survolent, qui survolent les sociétés. Un acteur quand même qui ressort aussi très fortement, deux acteurs qui ressortent fortement de ces enquêtes de terrain, et dans cet enjeu de reconnexion entre l'État et les sociétés et donc de refondation de la légitimité du pouvoir en France, donc de la démocratie et de l'État, parce que je le rappelle, pour moi, la crise démocratique est un symptôme de la crise de la légitimité, donc c'est aussi nos institutions étatiques qui sont remises en cause, et j'entends État dans toutes ses déclinaisons, y compris locales, c'est le rôle des agents. Alors on passe d'un agent aussi pas très à l'aise, qui fonctionne en silo, qui finalement définit sa légitimité dans son expertise, à un agent qui, après une période de défiance avec le citoyen et l'élu, retrouve une relation humaine, une considération humaine de la part des citoyens et habitants, et parfois même des élus, et surtout un agent qui retrouve une créativité très forte, c'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui décline sa compétence d'ingénieur ou de technicien, ou de juriste et autres, mais c'est un agent qui va devoir créer avec cette compétence à la base pour répondre à la demande politique qui a été construite par les élus et les citoyens. Voilà. Et ça, c'est fort intéressant parce qu'on a quand même eu dans les témoignages des moments très forts de grandes émotions, et ça, c'est important que l'émotion aussi revienne, mais pas au sens actuel, où des agents étaient encore sous le choc qui renforçait leur confiance en eux, de dire c'était fort de voir que les citoyens, c'est notamment le cas dans les budgets participatifs, ont été très émus que notre équipe entière se mobilise pour mettre en œuvre le projet qui avait été validé par nos services et par le politique. Les citoyens de leur côté disent c'était assez extraordinaire de voir effectivement que l'élu et les agents se mettaient en mouvement ensemble avec nous, en nous écoutant pour mettre en œuvre cette action, ce projet. Donc ça, c'était quand même un moment très fort puisque dans tout cela, qu'est-ce qui se passe ? C'est que chacun retrouve sa place dans l'écosystème démocratique. Et c'est vraiment la récurrence. Tous les acteurs, élus, habitants, je ne veux pas dire citoyens parce que ça exclut une partie de la population, élus, habitants, population et agents, tous nous disent dans ces processus de coproduction de l'action publique, on a retrouvé notre place et notre légitimité, une autre légitimité que celle de l'ancien monde, mais une légitimité. Alors lesquelles ? L'élu descend de son piédestal. Ce n'est plus le sachant, le notable. L'élu ne tire plus sa légitimité de l'élection et de son rôle de représentation symbolique. L'élection qui appartient à cette source de légitimité légale rationnelle qu'on a surdéterminée dans nos pays. Mais l'élu tire sa légitimité du dialogue, du garant de ses processus et de l'intérêt général, de la facilitation et aussi parce que du coup, il retrouve le fond de ses dossiers la plupart du temps et aussi parce qu'il est intermédiaire entre les différentes cultures qui existent au sein de la société. Et finalement, il a un charisme fort et un leadership qui résulte de ce rôle de médiateur et de ce contact des cultures. Et je tiens à le dire, rien ne se passe sur ces territoires sans leadership politique. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, si l'élu ne porte pas à bout de bras ses processus de coproduction qui bouleverse nos pratiques démocratiques, ça ne fonctionne pas. Et c'est lui qui parvient à mettre en mouvement notamment les agents et les acteurs aussi. Je crois que j'ai été trop longue, donc je vais aller très, très rapidement et puis on pourra continuer lors des discussions. On a qualifié l'évolution aussi de la posture de l'agent. C'est intéressant, c'est l'agent sort de son bureau et les services se décloisonnent. Et selon une expression qui nous a été formulée par plusieurs habitants, les habitants votent mais mouillent leur chemise aussi et partagent la responsabilité politique et sociale des décisions, ce qui est quand même très important. Voilà. J'avais intitulé cette intervention sortir collectivement de la crise démocratique et je souhaite la conclure en disant que je pense que la piste de la coproduction de l'action publique est à vraiment creuser au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais elle ne doit pas être creusée en tant qu'outil. Dans la réforme de l'État, on le sait, dès lors que l'on pense outil et technique, on ne fait qu'aggraver la crise. Elle doit être pensée de manière politique et pour être pensée de manière politique, pour moi, elle doit être pensée en fonction du sens aujourd'hui. Rien ne se passe sans cette projection du sens. Et les sociétés nous le disent, ce qui se construit aujourd'hui en termes de croyances et de valeurs partagées, c'est relié directement à la transition écologique et sociale. On re-questionne ce qu'est la question de l'égalité sociale, de la justice sociale et de notre place et position dans le monde, de la place du politique et de l'économie. Dès lors, j'ai envie de conclure par cette phrase en disant que la sortie collective de la crise passe par un engagement de plein pied dans la transition écologique et sociale autour de ces modalités de coproduction et par une citation de Carl Jung qui disait que dès lors que, à peu près, elle n'est pas littérale, dès lors que l'être humain perd le sens, c'est ingérable. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour l'être humain de perdre la notion de sens. Je parlais tout à l'heure de replis communautaristes, populisme, tout simplement lorsqu'on constate ce divorce entre l'État et les sociétés, je le disais très rapidement, la tendance est alors à ce que les sociétés se réfugient dans des régulations parallèles qui sont très souvent communautaristes. Je pense que je n'ai pas besoin d'éclairer ce propos plus en avant. Et aussi, ça se traduit très souvent par ce discours « nous le peuple » qui parle le plus au nom du peuple et à cette mise en opposition du peuple et de l'élite. ou alors à un repli nationaliste sur soi. La question des corps intermédiaires. En clôturant mon intervention, j'ai été persuadée que cette question viendrait et je pense que c'est mieux qu'elle vienne en termes de questions et non pas dans mon déroulé. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, si dans toutes nos analyses sur la participation, sur la coproduction de l'action publique, etc., on en voit les impacts positifs en termes de sortie de cette crise démocratique et de refondation de l'État, de son ré-ancrage, de son ré-enracinement dans la société, on sait très bien que ça concerne une catégorie très, très, très minime de la population et très catégorisée en classe supérieure. En plus, ce sont les CSP plus 5, Bac plus 5. Or, les corps intermédiaires sont absolument fondamentaux et ils ont été mal traités. Je ne vais pas revenir sur ce débat. J'y crois beaucoup et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la maison, ses œufs. Qu'est-ce que ça veut dire la société civile aujourd'hui et sa représentation ? Au niveau local, en tout cas, une remontée très claire, notamment de la part des élus et aussi des habitants, c'est de dire que ces corps intermédiaires manquent terriblement. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisqu'on était dans ce binôme élu-citoyen, on a négligé tout l'environnement qui façonne ce qu'on appelle le jardin démocratique, tout cet environnement qu'il faut travailler avant de rentrer dans la coproduction, l'activité des associations, etc. Les corps intermédiaires, ils sont d'autant plus importants qu'ils ont une connaissance aiguë, de manière générale, des membres de leurs organisations et qu'ils permettent aussi de faire remonter dans ces processus de coproduction justement les intérêts, ces attentes symboliques et matérielles de ces catégories de population. Donc, effectivement, la question qui se pose très fortement, c'est comment est-ce qu'ils réintègrent cet espace politique de reconstruction ? À quel moment ? Est-ce qu'on reste encore de côté ? Est-ce qu'on les distingue de la société civile ? Je crois que la dénomination du CESE comme chambre de la société civile est une orientation donnée. Non. Non, ils en font partie intégrante. Voilà. Moi, je suis absolument... Je pense que mettre en relation directe les populations, les habitants et le politique, ce n'est pas une bonne chose. Il y a la société civile organisée, il y a les habitants en eux-mêmes et il y a les corps intermédiaires. Enfin, si tant est que l'on puisse les distinguer, je ne suis pas assez spécialiste pour entrer dans ces notions. Enfin, je le pourrais, mais je ne sais pas si ça a un quelconque intérêt ici. Donc, les corps intermédiaires, ils sont là et sur le terrain, je pense que c'est eux qui cultivent, ils font partie de ce monde qui cultive ce fameux jardin démocratique. Comment vont-ils retrouver la place dans ces processus de coproduction de l'action publique ? Pour moi, c'est assez évident. Voilà. Ils doivent être là. Ils font partie des acteurs parce que l'un des éléments de la définition de la coproduction, c'est d'associer le maximum d'acteurs qui sont concernés par une thématique donnée. Alors, sur un territoire, c'est les habitants. Sur une thématique, c'est l'ensemble des acteurs qui connaissent ou qui sont impactés par la décision. Alors, la question de que faire au niveau national et de l'articulation du global national et local, je ne vous surprendrai pas en vous disant que je n'ai pas la réponse et que c'est au cœur aujourd'hui des questionnements de tous les acteurs, je crois, internationaux et locaux. J'entends beaucoup certains maires aujourd'hui qui ont été très actifs sur ces questions dire maintenant qu'on passe la vitesse supérieure parce qu'effectivement, il y a deux constats de la part de ces élus. C'est que nos initiatives locales, elles prennent, mais elles sont très fragiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain qu'aux prochaines élections municipales, on ne passe pas dans une pratique du pouvoir complètement différente. voire dans un vote extrême, extrémiste. Donc, ils en ont tout à fait conscience et ils savent qu'il y a deux pistes. Alors, pendant longtemps, on s'est interrogé sur le changement d'échelle en se disant est-ce que finalement, si on reproduit, on défale que ces processus à des échelles supérieures, ça fonctionnerait ? La réponse est non puisque, je le disais tout à l'heure, l'important, c'est de partir du contexte, donc soit de la thématique, soit du territoire donné et de ses problématiques et de son histoire. La réponse, elle est non. La réponse, elle est qu'est-ce qu'on met à la coproduction ? Et là, il y a des pistes qui commencent à se dégager. C'est-à-dire que d'un premier bilan tiré des budgets participatifs qui ne sont pas de véritable processus de coproduction et d'autres modalités mises en oeuvre sur le terrain, on constate qu'en fait, si dans un premier temps, on était sur des sujets, disons-le, pas accessoires, mais des sujets qui touchent au quotidien des populations mais qui ne sont pas structurants dans notre vie politique, aujourd'hui, effectivement, tous les acteurs qui ont pratiqué ce type de processus se disent maintenant, si on doit passer à la vitesse supérieure, c'est autre chose qu'il va falloir mettre en débat et notamment la question du budget. comment on structure une politique et on repolitise le débat public, c'est aussi en mettant le budget à discussion et à co-décision. Ça pose tout un tas de problèmes mais je crois que, et pas seulement le budget d'investissement, etc. Donc, ça, c'est un premier élément de piste, c'est-à-dire que, finalement, le changement d'échelle, il se fait aussi, non pas, quand on passe au national, c'est-à-dire lorsqu'on n'a plus la proximité humaine avec les problèmes ou avec les enjeux, c'est de se dire, finalement, peut-être toucher les questions de cœur, les questions qui sont structurantes pour le reste et ne pas toucher que les variables d'ajustement parce que là, ça ne fonctionne pas et ça ne fait que creuser la désillusion in fine. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot valeur. Je le disais et j'ai insisté sur ce propos dans ma présentation sur les territoires et c'est là, il est important de partir des récits pour comprendre ces valeurs. Il y a forcément des questions techniques sur lesquelles on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas soumettre à coproduction et ça, je pense que tous les acteurs en sont, en sont, en sont d'accord avec ce point. c'est que ces valeurs qui sont en retravail, la durabilité, la solidarité, la coopération, si au niveau national, on développe des processus, des institutions qui sont complètement décalées par rapport à ces valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'en inspirer. je vais faire référence au CESE qui est en questionnement sur son rôle. Je veux dire, si aujourd'hui, au niveau central, on n'interroge pas ce que doit être le CESE aujourd'hui par rapport à ces enjeux-là et ces enjeux posés par les récits des populations, et quand je dis population, il y a les agents et il y a les élus dedans, c'est pas... Eh bien, on passera à côté. On passera à côté. C'est-à-dire qu'on créera une institution technique, peut-être très bonne sur le papier qui rentrera dans cette source de légitimité légale et rationnelle, mais qui en rien ne sera connectée à cette refondation du vivre en l'ensemble et du contrat social. Alors après, il y a une grande leçon aussi que l'on tire de ces articulations entre sources de légitimité à l'international, c'est que ça nous plaise ou non, c'est-à-dire ici, quelles que soient nos orientations politiques ou idéologiques, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la transition écologique et sociale, ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas, ça existe. C'est réel, c'est dans la société, c'est demandé. Et cette coproduction et cette pratique horizontale du pouvoir aussi. Donc, dès lors que, on l'a vu dans d'autres pays, on exerce le pouvoir et on est dans une représentation du pouvoir qui se met en ignorance de cela, on va à l'échec et on creuse le divorce. La meilleure façon d'articuler toutes ces demandes-là, c'est de les mettre en dialogue, de les faire interagir. Voilà. Et pour cela, donc moi, je parle de la coproduction de l'action publique, mais parce que je pense que c'est un vecteur important et qu'il peut s'exercer à différents échelons, mais il y en a d'autres. Et bien évidemment qu'il y a des questions techniques qui ne peuvent pas être soumises à coproduction, soit parce qu'elles demandent des réponses urgentes, soit parce qu'elles sont d'une technicité absolue et encore, on le voit avec les conférences de consensus, les citoyens accèdent à des hauts degrés de technicité, quels que soient les sujets. Ça, c'est évident. Alors, je n'ai pas les réponses précises, je les avais dans l'enquête de terrain, je pourrais tout à fait les retrouver, mais les élus nous le disent. Il y a par exemple des types de projets sur lesquels on ne peut pas interagir comme ça parce que voilà, c'est technique, parce que ça nous échappe même et que ça doit être fait. Mais en tout cas, ce qui concerne l'orientation des priorités d'un territoire, puisqu'on le voit, c'est bien cette repolitisation qui est en jeu, donc la question des budgets notamment, ça, ça peut être quelque chose qui est important parce qu'elle structure l'orientation politique et donc la démocratie sur un territoire donné ou sur une thématique donnée. Donc, c'est en amont. Voilà. La récolte des récits, elle est importante pour savoir où en est sociologiquement la société française, où en est le contrat social aujourd'hui. Je lisais dans la presse récemment est-ce que les Français ne peuvent plus faire société. Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a différents feux qui nous éclairent, différentes lumières sur ce chemin qui nous éclairent et qui nous montrent qu'on a envie de faire société, mais autour d'un certain nombre de références et qu'il faut aujourd'hui qu'elles soient entendues. Alors, la problématique du niveau national, c'est qu'il est pris en étau entre ces territoires locales où c'est quelque part un peu plus simple, même si ça reste très compliqué et complexe d'agir, et le niveau international. Mais ce qui est surprenant, c'est que justement, si on relie le niveau international et le niveau national, les préoccupations se rejoignent fortement. Moi, je suis assez surprise de voir, alors, OK, le ministère concerné affiche beaucoup les objectifs de développement durable, ils sont dans les discours politiques, politiques, mais je crois que la simple déclinaison de ces objectifs de développement durable qui ont été coproduits aussi avec la société civile internationale sont intéressants et rejoignent ce que l'on ressent au niveau des territoires. C'est la posture de l'État par rapport à ces orientations internationales, celle-ci et d'autres qui ont été prises, qui est ambiguë et on le sait, qui est complexe, je ne suis pas en train de juger, tout ça est éminemment complexe. Mais du coup, je pense que l'articulation du niveau international et du niveau local sont plutôt alliées et plutôt une force. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup sur les territoires, ces initiatives qui se développent d'ailleurs de territoire à territoire, font parfois la jonction et même assez souvent à partir de cet agenda international. sur la coproduction des politiques publiques, sur les gouvernances alimentaires, enfin voilà, ça se décline sur des thématiques et cette territorialisation de l'agenda international aide à cette repolitisation au niveau local. Donc finalement, c'est la posture de l'État et du niveau national, enfin de l'État central au niveau national qui est à questionner en France. Il est pris en étau entre ces deux niveaux, c'est complexe, mais de continuer dans cette voie ne fera qu'aggraver ce divorce et cette crise de légitimité qui peut aboutir à une sortie de la démocratie. Je crois que Loïc Blondiot le rappelait et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais aussi à une remise en cause structurelle de nos institutions. La place de l'entreprise dans tout ce processus, elle est fondamentale. Je dirais même que si les entreprises ne bougent pas, vu leur poids dans nos sociétés, rien ne se passera et que parfois et assez souvent l'innovation et au niveau de l'intelligence collective aussi se construit dans ces entreprises. Donc je ne peux rien dire d'autre que fondamental. Alors c'est vrai que quand on cite les acteurs impliqués dans ces processus, on dit habitants parce que j'ai du mal avec uniquement citoyens, mais il y a aussi ce que j'appelle le secteur privé lucratif, bien évidemment et surtout les grosses entreprises qui ont elles un vrai mouvement à faire. Et je crois que ça se met en place aussi dans pas mal d'entreprises aujourd'hui que le management évolue et de fait fait évoluer la notion d'intelligence collective, de rapport. Beaucoup travaillent à réinstaurer l'humain au centre, au cœur de ces valeurs partagées il y avait la question de l'humain. Voilà. Alors c'est certainement pas la majorité, ça se saurait, mais gardons espoir, certains essayent de changer cela. Mais en tout cas, c'est fondamental. Voilà. L'entreprise, si elle n'est pas associée à tout cela, ça ne fonctionnera pas. C'est absolument fondamental. Je vais remonter les questions. L'étude sur les acteurs qui s'impliquent, je le disais, alors nous, nous n'avons pas conduit cette étude directement. Personnellement, je ne l'ai pas fait non plus, mais c'est très connu dans ces processus participatifs en tant que tels. Ça concerne 3 à 20 % de la population maximum. Ce sont les classes socio-professionnelles, les catégories socio-professionnelles, Bac plus 5. Et ce qui est intéressant aujourd'hui sur les territoires, c'est ce mouvement néo-rural, ces cadres qui réinvestissent la ruralité et qui insufflent de nouvelles pratiques, de nouveaux enjeux sur des territoires, ce qui n'est pas sans créer de nouveaux rapports inclusion-éclusion avec les populations locales, entre guillemets. C'est très questionnant. C'est un sujet sur lequel on pourrait revenir, mais qui est très questionnant. C'est pour cela que la question des corps intermédiaires est fondamentale. Et c'est pour cela aussi que partir des récits est une méthode parce qu'elle permet aussi d'aller écouter les personnes qui ne viennent pas dans ces processus-là et dans ces instances. Je vais même aller plus loin. Ce qu'on a constaté et ce que nous ont dit certains, c'est qu'il y a un certain zèle aussi des citoyens qui sont dans ces processus participatifs ou de coproduction au niveau local qui, à un moment donné, s'estiment plus légitimes que l'élu parce qu'ils ont été tirés au sort ou parce qu'ils sont citoyens. Donc, ça pose question et là aussi, du coup, il y a une ingénierie pour le coup démocratique à mettre en place. Est-ce que les citoyens peuvent, comme l'élu, rester ad vitam dans ces processus ? Comment ? Pourquoi ? Et je crois qu'aujourd'hui, on revisite toutes ces questions, notamment autour des conseils citoyens, enfin, toutes ces instances qui existent. Mais oui, aujourd'hui, les acteurs qui participent sont très ciblés. Ça, c'est une évidence et c'est un vrai manque. Et c'est pour ça, et je rejoins votre interpellation, je n'ai pas dit la participation est une erreur. Je dis, c'est vraiment un phénomène récurrent sur les questions de réforme et de reconstruction de l'État. si on aborde cette question par des questions techniques et on a souvent tendance à le faire parce que c'est plus simple, parce que c'est tangible, parce que ça rentre dans une ligne budgétaire, on a donné temps pour organiser un processus de consultation, eh bien, on prend vraiment un risque très fort finalement d'aggraver le problème plutôt que de le résoudre. Ce que je veux dire, c'est que ces processus sont bons. il est très bien que cette ingénierie de la concertation et de la participation existe, mais elle doit être mise au service d'une réponse politique et là, on ne doit pas prendre peur, ce n'est pas une réponse politique au sens politicien. Politique, c'est nous, c'est le collectif. Elle doit être mise au service d'une réponse qui questionne l'ensemble de ces sources de légitimité. J'ai fait exprès de les mentionner, c'est-à-dire à partir de quelle valeur et de quelle représentation du monde et de notre vivre ensemble, on va interroger pourquoi il est utile de coopérer, pourquoi il est utile d'avoir une sécurité, à quoi ça sert, à quoi doivent servir les services publics, etc. Je vais vous donner un exemple très, très étudié à l'international, celui de l'élection. Alors, l'élection, c'est l'outil, dans la boîte à outils démocratie, c'est l'outil principal, celui qui a été le plus vendu, le plus répliqué au monde avec les conséquences qu'on connaît. Il était dans cette catégorie de la source de légitimité légale rationnelle. Si on organise une élection, on est coché État démocratique. Bien. OK, on l'a fait, ça coûte cher et on a vu que dans certains pays, et c'est très intéressant, ça créait plus de crises et de tensions, voire des crises graves, que ça n'en résolvait. Pourquoi ? Parce que le consensus politique, parce que le contrat politique entre les sociétés et l'État n'existait pas, parce que cette relation constructive entre État et société n'existait pas. Et c'est aujourd'hui ce que l'on ressent en France, c'est-à-dire que, moi, je suis quand même assez supéfaite de la remise en cause de l'autorité politique en tant que telle, de la remise en cause des institutions qui est un pas de plus dans l'expression de la fragilité de notre société. Et si cette élection, elle intervient comme cela, et on le voit aujourd'hui, elle est décriée, ça ne suffit pas à relégitimer, ça ne suffit pas à dire que vous me représentez. Voilà. Donc, l'idée, c'est comment, entre ces temps de l'élection, il ne s'agit pas de remettre en cause la démocratie représentative, on ne peut pas tous exercer le pouvoir, il s'agit simplement de voir ce qui se passe entre ces moments-là. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on dit, on n'a pas simplement envie de vous donner notre avis de temps en temps, y compris par un référendum, on a envie de participer et de co-construire ces réponses par divers moyens. Et c'est là où, par contre, aller piocher dans cette ingénierie technique est fantastique, parce qu'aujourd'hui, on a bien avancé, il y a plein de choses qui existent à travers le monde et en France, il y a plein d'acteurs hyper performants sur ces questions-là. Quand est-ce qu'il faut plutôt une conférence de consensus qu'un simple processus de concertation, quand on ne peut pas tout co-produire, quand est-ce qu'il faut être véritablement dans la co-production, etc. Aujourd'hui, on a la réponse de le dire, mais dès lors qu'on a une question politique posée. Voilà. C'est ça, mon propos, il est là. C'est vraiment sortir de la boîte à outils des outils pour dire j'ai résolu le problème, même si ça ne risque que d'accroître ce divorce entre les populations et leur État et même au niveau local, c'est flagrant. Je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'on a voulu travailler la démocratie en tant que telle, bien souvent, il y a essoufflement et frustration de la part des habitants. Il faut que ça corresponde et que ce soit ancré dans une représentation et dans ce qui fonde le vivre ensemble. Et c'est ce que je disais aujourd'hui. C'est peut-être ces éléments qui font le vivre ensemble aujourd'hui qui sont questionnés partout sur les territoires et en Europe puisque nous faisons partie du monde et de l'Europe qu'il faut peut-être réinjecter pour mettre en œuvre dans notre conception et dans notre pratique du pouvoir. Il s'agit de créer la gouvernance démocratique en France, c'est-à-dire non seulement qui sont les acteurs mais aussi leurs interactions et c'est dans leurs interactions que tout réside. On veut repenser le rôle du Parlement, du CESE, du Sénat. On peut en silo repenser le rôle de chacun. Je pense que ça sera relativement inefficace. Ce qui est efficace, c'est comment ils interagissent entre eux, comment on joue de leurs interactions pour penser le temps court, le temps long et bien s'assurer que toutes ces réformes s'ancrent dans notre historicité, s'ancrent dans notre chemin démocratique français et européen. je crois qu'il y a dans cette mise en confrontation élus citoyens, alors il y a certainement l'idée que les élus ne nous représentent pas, mais bon, c'est évident. Ce n'est pas le cas de partout, enfin en tout cas au niveau local, mais je crois qu'il y a une grande responsabilité aussi de nous tous qui a été de faire croire que d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire d'avoir son mot à dire et de participer et de coproduire et d'être entendu, c'était la même chose que de prendre le pouvoir. Et dans cette bipolarisation entre élus et citoyens, on a finalement cette idée de démocratie directe où nous tous, on va exercer le pouvoir. Ce n'est tout simplement pas possible vu notre territoire. Alors, ça peut l'être sur une thématique donnée, ça peut l'être sur un sujet particulier, ça peut l'être sur un processus ou sur un territoire particulier. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pas sur la réforme globale de la gouvernance démocratique. Sur les articulations de niveau, justement, je repensais au RIC, au processus constituant qui sont appelés des voeux d'un certain nombre de personnes. En fait, moi, ce que j'entends derrière cela, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait remonter au niveau national, ce qui fonde fondamentalement aujourd'hui pour nous tous, la légitimité du pouvoir et ce pourquoi on veut qu'il y ait des institutions qui soient redéfinies. Alors, c'est sûr qu'un référendum utilisé comme un moyen de sanction, oui, non. Je ne pense pas que ce soit idoine dans nos sociétés aujourd'hui, mais un référendum ou en tout cas tout outil qui permette au niveau national de ramener cette discussion pour dire OK, on met à plat comme ça a été fait en Islande, avec un succès relatif quand même, mais qui a permis finalement, permettez-moi d'utiliser ce vocab, de synchroniser, de mettre en synchronisation comme on le fait avec nos téléphones là, tous les logiciels, toutes ces sources de légitimité. Voilà. Parce qu'on ne peut penser la réforme de gouvernance démocratique, on ne peut penser la réforme des institutions et des politiques publiques que si on se synchronise par rapport à cet enracinement-là. Sinon, on sera suspendu sur les sociétés avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et la question de fond qui est aujourd'hui de savoir définir à quel niveau d'échelle il faut traiter quelle politique. Et c'est la question de l'application du principe de subsidiarité qui est posé par ce problème. Si vous voulez bien répondre. Je ne suis absolument pas en capacité de produire de produire un tel indice. Je pense qu'il serait fort intéressant et qu'il répondrait à une grande préoccupation des acteurs locaux sans vouloir parler en leur nom. Parce que quand même, la remarque qui nous a été faite, c'était justement, notamment au niveau des élus municipaux, quelle que soit la taille de la municipalité, c'est le fait d'être bloqué déjà au niveau de l'intercommunalité. C'est-à-dire dans sa commune de développer des pratiques et puis dès lors qu'on passe à l'échelon supérieur qui est en train par ailleurs de prendre toutes les compétences, eh bien, de se retrouver bloquées. Alors un petit espoir, l'autre jour, j'assistais à une réunion avec des échelons intercommunaux qui eux-mêmes essayaient de se mettre en mouvement. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que du coup, ils sont obligés parfois, alors comment impliquer le niveau communal et aller toucher directement les habitants ? C'est cette question-là, c'est comment on reste dans la proximité. Parce que la proximité, elle a cet avantage de faire ressortir les sujets importants, mais aussi de pouvoir en avoir les concrétisations directes. En tout cas, la subsidiarité active et l'articulation des échelles, elle est juste fondamentale dans le traitement de ces problèmes. C'était intéressant d'aller voir ces territoires qui sont reconnus, de voir, d'essayer d'avoir une première mesure d'impact, mais c'est absolument pas suffisant. Et je vous le répète, tous les acteurs ont conscience que c'est extrêmement fragile et que maintenant, pour passer à l'effet système, il va falloir travailler en inter-échelle et il va falloir travailler, comme je le disais tout à l'heure, en trouvant des méthodes au niveau national. Alors, le seul élément de réponse, c'est que simplement faire une translation, comme je disais tout à l'heure, du petit au grand, ça ne marchera pas. On est déjà assez convaincus. Mais c'est le faire aussi par rapport à ce qui touche l'identité de ces territoires. Donc, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être traité au niveau régional, au niveau local, etc. Ça peut être tout à fait au cœur d'une consultation, par ailleurs. Alors, les questions sur... Je vais les remonter, comme tout à l'heure, sur pourquoi est-on aussi frileux en France ? Sur la participation, je pense que ça vient aussi de notre histoire, de notre rapport au pouvoir. Nous, l'État, l'État est au-dessus, règle tous nos problèmes. On peut haïr l'État, mais dès qu'on a un problème, on se retourne vers lui. On appelle... Voilà. Ça, c'est très français. Moi, je me souviendrai toujours quand je travaillais aux Nations Unies et ma première réunion où il fallait qu'on conçoive des réformes de l'État dans différents pays, c'est pour vous dire. Et j'exprime beaucoup de choses en grande défendresse de l'État et de services publics que je suis. Et on me dit, ça, c'est bien la française qui parle. Et c'était très intéressant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ça se passe ailleurs, c'est aussi qu'ils ont un rapport au pouvoir différent et une conception des institutions publiques différentes, et notamment dans le monde d'Anglo-Saxons où on part plutôt du côté société civile. Voilà. Moi, je trouve que ces questions de gouvernance démocratique et de coproduction de l'action publique, c'est un moyen, justement, de renouer ces différentes conceptions. Parce que nous, on apporte quelque chose et les Anglo-Saxons en sont très demandeurs. On apporte quelque chose dans notre conception de l'État. Comment on conçoit notre État et nos institutions ? Et je pense qu'ils sont quand même aussi sur ces questionnements-là. Et eux, nous apportent aussi un travail avec la société civile qui ne soit pas un travail de défiance. Des deux côtés, il y a une grande défiance. J'ai travaillé dix ans côté société civile. Il y a une défiance absolument forte envers l'État en France. Donc, ça vient de là. C'est notre histoire, c'est notre historicité, c'est notre rapport au pouvoir. Mais justement, c'est en train de bouger. Et c'est ce que je disais. C'est que dans cette demande de coopération, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'il y avait une défiance générale des élus, des agents, des habitants. Mais au fur et à mesure que l'on avance ensemble, parce que la question du temps est importante et de l'itération, de la reproduction, elle est importante, eh bien, on prend non seulement confiance en soi parce que c'est le préalable et ensuite, on prend donc confiance en les autres. Et pour peu que la méthode, et c'est là où l'ingénierie, par contre, est très importante, pour peu que la méthode soit solide et que la façon dont tout cela est organisé soit très solide, eh bien, il y a des relations de confiance qui se créent et on dépasse ce type d'a priori et de peur. Je pense que vous pourrez en avoir cet après-midi des exemples très concrets. vous disiez l'importance de la participation et de l'association des citoyens, ça vient des Nations Unies. En 2000, j'avais la chance d'y être et d'avoir vu le travail de Kofi Annan sur ces questions. Et c'était absolument remarquable et ensuite, en 2006, on a participé à ce débat international sur la gouvernance démocratique et l'enjeu, il était là. En fait, dans le développement de cet État gestionnaire dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui est celui qui est rejeté, et ce n'est pas l'État qui est rejeté, c'est l'État gestionnaire, dans sa déclinaison gestionnaire, on s'est rendu compte en fait qu'en Afrique ou ailleurs, on importait, on exportait notre État avec un toolkit, des élections, des institutions, etc. et que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que l'essentiel de la régulation sociale se passait ailleurs au quotidien. Et c'est au fondement de mon parcours d'ailleurs. Et en fait, du coup, on s'est dit, même si on veut défendre cet État gestionnaire, pour que ça fonctionne, il faut à minima qu'on associe les populations. Pourquoi ? Pour recréer de la confiance et pour qu'il y ait de l'appropriation des institutions et des politiques publiques. Donc, vous avez une littérature inouïe qui démontre que la non-association des acteurs, parce qu'il n'y a pas que les populations, il y a le secteur privé, on l'a dit tout à l'heure, lucratif, il y a les corps intermédiaires, etc. Si on n'associe pas l'ensemble des acteurs, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est la première chose et effectivement, c'est là où je relis aussi très souvent l'agenda international et l'agenda local. C'est-à-dire qu'on part des mêmes constats. Dix ans après, c'est un petit peu malheureux, ça a été ma grande surprise, mais c'est vraiment ce qui est explicité et c'est à l'origine même de la déclaration du millénaire. C'est à l'origine... Je rappelle que les ODD sont des simples indicateurs de la déclaration du millénaire qui disaient justement qu'on doit travailler à partir des contextes et à partir des sociétés. Si on veut travailler la démocratie dans les institutions et dans la société, c'est Loïc Blondiot qui le dit bien, la démocratie, ça se décline dans les institutions et dans la société. S'il n'y a pas des deux côtés, ça ne fonctionne pas. Ensuite, la question des outils numériques. Alors, pour moi, c'est un outil et une technique comme les autres. C'est-à-dire que si on la remplace à la dimension politique, c'est dangereux et je crois qu'il y a un débat aujourd'hui sur cette question. Par contre, si elle est mise au service d'un processus politique et démocratique, c'est tout à fait louable. Très sincèrement, et je l'ai mis dans notre rapport, nous n'avons pas rencontré la question numérique dans notre enquête de terrain. Nous ne l'avons pas rencontrée où lorsqu'elle était mentionnée par les équipes, notamment à Paris, c'était simplement comme un outil absolument indispensable à un moment donné et bien pensé, mais comme un outil au service d'une vision politique qui avait été co-construite par les élus, je le rappelle, de manière partisane, par les élus et les citoyens. Je pense que dès lors qu'elle est utilisée comme un outil, elle peut être tout à fait remarquable. Il ne faut pas croire que c'est ça qui va permettre aux dits invisibles de participer puisque ce sont ceux qui n'ont pas forcément accès aux compréhensions de ces outils-là par ailleurs et le temps aussi parce que ça demande beaucoup de temps. La question fondamentale et là, l'institution publique doit s'en emparer très rapidement, c'est la question de la propriété des données. Quand on a un petit peu parcouru des états autocratiques ou en guerre, on sait très bien que qui plus est demandé à des citoyens de se prononcer sur leurs opinions politiques et sur leurs visions politiques et ne pas savoir où vont ces données, c'est un petit peu catastrophique en termes d'éthique démocratique tout simplement. Donc là, il y a vraiment un énorme travail à faire sur cette propriété-là et après, on pourra développer ce type d'outils mais je pense qu'aujourd'hui, ça pose problème et moi-même, je ne participerai pas à ce genre de plateforme ou d'outils parce que je n'ai pas envie, je préfère le dire oralement, quelles sont mes opinions ou ma vision des choses, que celles-ci soient enregistrées ad vitam sur une plateforme et je ne sais pas à qui elles vont être vendues ou données ou acquies, par qui elles vont être acquies. Ça, c'est la première chose. La notion de la précarité et de l'absence de stabilité dans les parcours de vie, c'est absolument fondamental et c'est ce qui fait qu'on ne retrouve pas certaines personnes dans ces discussions parce que leur objectif premier, c'est parfois la survie et c'est tout à fait louable et je ne vois pas en quel nom on aurait une injonction à ce que ces personnes participent, elles font déjà beaucoup et elles participent de par la façon dont elles se débrouillent pour survivre dans nos sociétés. Ça, c'est une première chose. Ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'effectivement, par le biais des corps intermédiaires ou les élus eux-mêmes qui se sont déplacés, quand on va à la rencontre de ces personnes qui sont dans des situations difficiles de précarité, quand on arrive à les associer à ces processus, eh bien, deux choses se jouent. La première, c'est qu'on arrive à construire de la confiance en soi, ce qui est absolument fondamental et qui aide en plus dans ces chemins de vie. Ce sont des personnes qui très souvent ne viennent pas aussi parce qu'elles ont peur de parler en public, parce qu'elles n'ont pas les codes, parce qu'elles s'estiment illégitimes. Voilà. Donc, dès lors que là encore, l'ingénierie est importante, la méthode est bien faite, que l'écoute, la bienveillance sont au rendez-vous et que l'on dit en début de réunion toute expertise se vaut, c'est-à-dire celle de Lénard qui était l'équivalent de Madame ou Monsieur Untel, eh bien, on met en situation de confiance et on a des méthodologies pour aider à faire sortir cette intelligence collective. Donc, ce que l'on constate, c'est que par ces expériences, quand même, ces personnes acquièrent une confiance en elles qui leur permettent quand même aussi de monter parfois dans l'intelligence collective et de participer à cette intelligence collective et du coup, de changer leur rapport par rapport à la chose politique. Et ça, c'est très intéressant. Je reviendrai par rapport à cette question sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'elles sont dans des situations de précarité, donc elles vivent au quotidien la non-redistribution ou la redistribution ou en tout cas... Mais en tout cas, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est aussi la question du sens et dans quel monde on a envie de vivre. et ces personnes se la posent beaucoup aussi. Elles sont les premières victimes du monde actuel tel qu'il est organisé et elles ont des choses à dire sur le monde de demain. Et effectivement, dès lors que l'on concilie cette notion de sens, c'est-à-dire qu'on interroge à partir de leurs récits, et je reviens sur cette question et de leurs mots à elles, qu'on ne colle pas nos mots à nous, que l'on part de ces récits, la question du sens émerge très rapidement et donc de la confiance en soi et donc aussi la construction de politiques publiques plus adaptées. Ce sont des propos très raccourcis, bien évidemment. La confiance sur le temps long, alors effectivement, l'un des challenges dans ces processus, c'est l'articulation des différents temps puisque de toute manière, la gestion politique dans l'urgence, aujourd'hui, c'est devenu le quotidien. Avant, on avait quelques questions urgentes. Aujourd'hui, l'urgence, c'est tous les jours. Donc, il faut savoir articuler cette réponse dans l'urgence. le moyen terme et le long terme. Le long terme, on sait ce que c'est. C'est la question de la transition écologique. Enfin, le moyen terme, c'est la transition et puis le long terme, c'est passer à un nouveau modèle. Effectivement, l'un des constats et l'une des leçons tirées de ces analyses et pas que de cette enquête de terrain, c'est la notion de pédagogie. C'est-à-dire que la confiance sur des choses ponctuelles, comme vous le disiez, elle se construit et même si le résultat est différent de ce qu'il était prévu, si on l'explique, la confiance demeure. Voilà pourquoi finalement le processus a été respecté, mais le résultat et la décision, parce qu'à l'in fine, c'est quand même en démocratie représentative, l'élu qui décide ou en tout cas, une décision doit être prise et on doit trancher entre plusieurs options. Pourquoi celle-ci ? La pédagogie et le retour est très, très important. S'il n'y a pas retour, on accroît le divorce. Ça, c'était vraiment récurrent comme constat. Donc, la notion d'explication, d'information et de pédagogie au long cours est absolument fondamentale. Pourquoi les décisions ont été prises ? Quels résultats ? Pourquoi ? Etc. J'avais un autre élément, mais je l'ai oublié entre temps, ce n'est pas grave. Ça rejoint la question de l'information et la transparence. L'un des éléments qui fait que ça fonctionne, c'est que les personnes nous disaient, dans tous les cas, on est informé de ce qui se passe. Alors, on n'est pas sur la transparence budgétaire comme ça a été développé, c'est très bien, c'est très important, la redevabilité, mais on est aussi sur la redevabilité sociale et politique et philosophique, plus sur la notion d'éthique en quelque sorte. C'est-à-dire que sur ces territoires, les personnes ont l'impression que s'ils veulent, ils l'ont l'information, que c'est fait en toute transparence, que c'est fait de manière honnête, que dans tous les cas, ils savent qu'il y a d'autres qui contrôlent, qu'il y a des collègues à eux qui peuvent contrôler même s'ils n'y vont pas. Alors, c'est rapidement dit encore une fois, mais cette notion, elle est très importante. Donc, l'accès à l'information et donc là, l'outil numérique est important, mais il passe essentiellement aussi par la relation humaine et ça, je tiens à le dire. Alors, la réponse aux réseaux sociaux, elle va être très vite, je vais complètement l'éluder parce que, à part cultiver un entre-soi, voilà, je veux dire, on est très présent sur les réseaux sociaux dans notre écosystème. Je ne suis pas persuadée que ce soit porteur d'informations substantielles, si ça permet de faire connaître des rapports, etc. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que l'information, elle se construisait dans la pratique, dans la compréhension de la complexité de l'action publique. Les citoyens comprennent que l'action publique, c'est complexe, que parfois, effectivement, les décisions sont compliquées à prendre, qu'elles doivent être prises dans un temps court et ça, c'est très important pour ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, qu'on puisse mieux anticiper que parfois, effectivement, des décisions doivent être tranchées sans nous. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'initiation à l'action publique. La notion de privatisation de la régulation publique et politique, en fait, ce que je voulais dire, c'est rien à voir avec la posture de l'État, c'est plutôt à voir avec la posture de la société, des sociétés. C'est-à-dire que dans cette situation de divorce entre les États et les sociétés, j'ai essayé de l'expliquer très rapidement tout à l'heure, ce que l'on constate, c'est quand même que, du coup, les sociétés, enfin, les populations vont recourir à des régulations autres que celles étatiques pour satisfaire leurs besoins symboliques et matériels, c'est-à-dire leur conception de la justice sociale, leur conception de l'avenir de l'humanité, leur conception, etc. Et si tout ça se passe dans l'espace public et donne lieu à un dialogue avec l'institution, tant mieux. Sinon, ça se passe de plus en plus quand même, mais dans un espace non public, privé. Et c'est en cela que je qualifiais de privatisation de la régulation publique et politique. C'est-à-dire qu'elle est construite par nos acteurs et aujourd'hui, on le sait aussi. Ce qui est à l'origine de la rupture entre les élites et les populations, c'est qu'on sait aussi que ce ne sont plus nos autorités politiques qui décident, mais que, finalement, il y a des accords qui se passent avec des acteurs qui ne sont pas dans le champ politique même. donc ces régulations parallèles, ce que je disais tout à l'heure, on adhère, on n'adhère pas, mais en tout cas, il faut les remettre dans l'espace public et qu'elles participent à la refondation de l'institution. La plupart des acteurs ont une conception figée de l'institution parce que c'est la pensée moderne telle qu'elle s'est développée pour l'État gestionnaire. L'institution, c'est nous, l'institution, c'est un phénomène vivant. C'est-à-dire que sa forme et son contenu changent au fur et à mesure de sa relation avec les sociétés. C'est ce que Maurice Oriot a expliqué dans ses écrits sur l'institutionnalisation du pouvoir. Et c'est tout ça l'objet de mon propos. C'est de dire que dans cette reconnexion, ce dépassement du divorce entre les États et les sociétés, dans cette reconnexion entre les sociétés et les institutions, on refonde le politique et de fait, on refonde la démocratie. Voilà, les corps intermédiaires, quels doivent être leur rôle. Je suis toujours assez innocente sur ces questions. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans un changement de posture réciproque, c'est-à-dire qu'on arrête la défiance, la concurrence interne aussi au monde des acteurs de la société civile. Un changement de posture à l'État parce qu'on a un défi commun à relever, la société, toutes ensemble. Je pense aussi, attention, les acteurs, les corps intermédiaires sont absolument fondamentaux. S'il n'y a plus d'acteurs intermédiaires, tout ça ne peut pas arriver. Je l'ai dit, je crois que c'était assez central dans mon propos. Je pense cependant qu'ils doivent, l'État se questionne sur sa légitimité, quand même, je trouve. Ils doivent aussi se questionner sur leur légitimité, sur leur représentativité. Je crois que le temps est venu de ne plus être dans un discours « nous sommes légitimes parce que nous représentons ». Qui représentez-vous ? Comment ? Est-ce que c'est parce qu'on représente un million de personnes qu'on est plus représentatif qu'eux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas réponse. En tout cas, je pense que ça serait vraiment constructif, là pour le coup aussi, de faire une vaste consultation sur c'est quoi les critères de représentativité aujourd'hui. On est en train d'interroger la représentativité des élus, mais il faut aussi qu'on interroge la représentativité de nos autres représentants dans le tissu social. Voilà. Et si, et je terminerai là-dessus, les corps intermédiaires sont absolument fondamentaux pour nos institutions, pour notre République, Respublica, chose commune, et pour notre démocratie, c'est parce qu'ils sont quand même des garants absolument fondamentaux à condition qu'ils remettent en cause leur représentativité de l'ancrage sociologique de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada